Hier, nous fêtions les 80 ans du débarquement en Normandie. Ce soir, nous vous proposons une page méconnue de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale dans notre région. La bataille de l'Atlantique s'est jouée aussi loin de nos côtes à Saint-Barthélemy-d'Anjou, dans le Maine-et-Loire. Le domaine boisé de Pignerolles a abrité jusqu'en 1944 une base de commandement qui transmettait les ordres aux sous-marins allemands. Éric Aubron et Laurence Couvrant. Le parc de Pignerolles, 80 hectares de nature à l'est de l'agglomération Angevine. Paradis des promeneurs et des sportifs, ce domaine est aussi un lieu chargé d'histoire. Au milieu des bois se dressent des forteresses en béton armé qui attirent toujours les curieux. Donc ici, nous sommes devant un bunker, comme on dit à étage, puisqu'effectivement il a deux niveaux. Il a été construit sur mesure, celui-ci. On peut y aller. Bénévole de l'association du mémorial des bunkers de Pignerolles, Alain guide les visiteurs au milieu de ces édifices de la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci servait à stocker du matériel et à se replier en cas d'attaque. Et ça, d'où ça c'est les aérations ? Alors ça, ça c'est les bouches à aérations. Puis c'est comme je vous disais, la crainte c'était l'attaque au gaz. Donc si le bunker est complètement fermé, il faut pouvoir continuer effectivement de le ventiler avec un air frais. Sur place, en 1942, l'armée allemande a construit jusqu'à 10 bunkers capables de résister aux raids aériens. Ce site hautement stratégique communiquait avec les forces navales. On voit que celui-ci, sur son poste, il y a marqué « Africa ». Donc il était en contact avec des submersibles au large de l'Afrique. Faire découvrir un des sites les plus importants du milieu noir dans l'histoire contemporaine. Peu de personnes savent ce qui s'est passé ici. Savoir que c'était un centre navale djikissi qui était très très important. Les ordres menaient de Paris ou de Berlin. Mais tous les ordres passaient par Pignerolles. Mais pourquoi installer un centre de transmission aussi loin des côtes ? La réponse se trouve à Basse-sur-Mer, dans ce musée. Ils retracent l'attaque menée par les alliés durant la bataille de l'Atlantique. Leur mission, faire exploser un bateau dirigé dans le port de Saint-Nazaire pour le rendre inaccessible. Le 28 mars 1942, les Britanniques montent l'opération chariot et viennent attaquer Saint-Nazaire avec un commando. À ce moment-là, l'état-major allemand juge que c'est dangereux pour l'amiral de Nitz de rester à l'Orient, sur le port. Et du coup, un déménagement est prévu. En attendant de construire une grande base, finalement, l'amiral de Nitz va partir à Paris. Et à la mi-42, commencent des travaux à Pignerolles, Saint-Martélemy-d'Anjou. Pourquoi ? C'est environ à 150 kilomètres dans les terres, dans un secteur assez calme. Et surtout, en arrière des cinq bases sous-marines, Brest, Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle et Bordeaux. Les décisions de la Kriegsmarine transitent désormais par Pignerolles, sous le haut commandement de l'amiral de Nitz. Il séjournera à plusieurs reprises, au premier étage du château du parc. Dans ses anciens appartements, sa baignoire tout droit venue d'Allemagne est toujours en place. De la fenêtre de la salle de bain, on aperçoit également la piscine, fréquentée à l'époque par les officiers en permission, choyés dans cette base surnommée U-Bot-Pâturage. Les sous-mariniers venaient, entre autres, ici, se reposer, ils faisaient du sport, ils faisaient de la natation. Il y avait même un théâtre en bois, donc il y avait tout pour le distraire, en fait. Avant de reprendre la mer, ils repartaient en équipage, ils refaient un équipage. Et ils seraient sûrs de revenir, parce que la durée de vie d'un sous-marinien allemand était de 37 jours. Ironie de l'histoire, la guerre à peine déclarée, c'est le drapeau de la Pologne qui flottait sur Pignerolles. En 1939, alors que son pays est envahi par l'Allemagne nazie, le président polonais y installe son gouvernement pour mener la lutte contre le Troisième Reich. L'historien Jean-Luc Coiffard a consacré des années de recherche à cette période méconnue. Les Polonais ont choisi Angers. C'était pas très loin de Paris, communication facile, en laissant quelques ministères à Paris, décentralisant l'essentiel des activités à Angers, notamment pour former une armée polonaise, ce qui a permis de mettre sur pied quand même une armée de près de 100 000 hommes. Des Polonais qui avaient réussi à s'enfuir de Pologne et des Polonais de l'émigration. Les Polonais resteront six mois en Anjou jusqu'à l'occupation avant de rallier Londres. Parmi le paysage de bunkers érigés par la suite dans le parc, l'imposant bâtiment principal ne laisse entrevoir qu'une partie en surface. Dans cette zone interdite à la visite, un passage souterrain relie le centre opérationnel au château sur plus de 120 mètres de long. Alors les officiers supérieurs vivaient dans le château et on pense qu'en cas d'attaque ou de bombardement, en toute sécurité, les officiers pouvaient rejoindre le stade bunker en toute sécurité. A l'intérieur de l'ancien quartier général, les salles où s'effectuaient les liaisons radio avec l'Atlantique sont restées à l'abandon. Il faut imaginer les opérateurs radio, les cartes des sous-marins. Ici, à Pignorol, jour et nuit, on reçoit les ordres directement de Berlin, plus de 1000 messages par jour. Et donc ici, c'est l'effervescence, on dirige ces missions vers les basses marines des côtes françaises. Derrière ces murs, les ordres envoyés aux officiers via le codage de la célèbre machine Enigma vont se retrouver au cœur d'une guerre secrète avec les Alliés. Les Allemands communiquaient énormément via cette machine, mais les Britanniques avaient cassé finalement ces codes. de la machine Enigma, Alan Turing, entre autres, avec plus de 4000 collaborateurs. Et donc on pouvait casser ces codes et donc écouter les conversations des Allemands et on pouvait déjouer certaines batailles. Donc on pense que Pignorol a été épargné car il s'agissait de préserver une source de renseignement importante. En août 1944, les troupes allemandes quittent les lieux après avoir incendié le bunker amiral. Le parc échappe de justesse aux bombardements américains et sera reconverti en cité de relogement d'urgence pour les habitants sinistrés jusqu'au début des années 60. Tombés dans l'oubli, ces bunkers reprennent vie pour des visites régulières. Ils sont vides, mais le fait d'y rentrer, nous sommes en immersion dans l'histoire. La guerre était au bout de notre rue. On reçoit beaucoup de lycées et de collégiens. Le fait d'être dans ces structures, l'imagination, l'immersion dans l'histoire, fait tout son rôle. Pignorol et ses vestiges témoins du passé attendent aujourd'hui le projet qui en ferait un véritable lieu de mémoire.